Musique Il existe principalement trois façons de devenir actionnaire d'une société. La première, la transmission des actions par décès. La seconde, le transfert d'actions suite à une vente ou une donation. Et enfin, l'achat d'actions directement de la société. La transmission des actions détenues par un actionnaire lors de son décès s'effectue en deux temps. Tout d'abord, les actions sont dévolues à sa succession. Ensuite, lorsque le règlement de la succession est terminé, les actions sont remises au légataire prévu dans le testament de l'actionnaire décédé ou à défaut de testament à ses héritiers légaux en vertu du Code civil du Québec. Le transfert d'actions consiste en l'achat ou la donation d'actions déjà en circulation détenue par un actionnaire de la société. Il faut se rappeler que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières s'applique à ces transferts. Un actionnaire peut donc transférer ses actions en respectant les conditions prescrites dans la loi constitutive de la société, les limites prévues dans les statuts et, s'il y a lieu, les règlements ou la convention d'actionnaire. Le transfert a lieu une fois que l'acquéreur a demandé à la société émettrice d'inscrire ce transfert au registre et qui lui a remis le certificat d'action dûment endossé par le vendeur. Par la suite, l'acquéreur peut demander l'émission d'un nouveau certificat libellé à son nom. Le transfert d'actions doit également être approuvé par le conseil d'administration de la société émettrice des actions. Pour les sociétés qui n'émettent pas de certificat d'actions, l'inscription au registre des valeurs mobilières constate le transfert de propriété. Il est aussi possible d'acheter des actions directement de la société. Pour ce faire, il faut qu'il y ait souscription d'actions, c'est-à-dire une offre d'acheter des actions pour un montant déterminé. L'étape qui suit la souscription d'actions est l'émission des actions. Rappelons que l'émission consiste à prendre des actions du capital autorisé de la société pour les remettre à la personne qui les a souscrites, moyennant réception du paiement. Au Québec, les actions peuvent être émises sans que la contrepartie n'ait été entièrement payée, contrairement aux fédérales où les actions doivent être entièrement payées pour être émises. L'émission d'actions n'est possible que s'il y a une résolution adoptée par les administrateurs à cet effet et dans laquelle on chargera le secrétaire de préparer un certificat d'action. L'émission d'actions prend effet dès l'adoption de la résolution par les administrateurs et lorsque le nouvel actionnaire en est avisé. En résumé, il y a trois étapes pour devenir actionnaire. L'adoption d'une résolution des administrateurs de la société et maîtrise autorisant l'émission ou le transfert des actions. L'inscription au registre des actionnaires. Et la livraison des certificats d'action à l'actionnaire ou, si les actions sont émises sans certificat, par l'inscription au registre des valeurs mobilières. Nous espérons que ces quelques informations vous seront utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada